Europe 1, écoutez le monde changer. C'est donc un troisième effort qu'a demandé Emmanuel Macron hier soir, avec une disposition phare, la fermeture des écoles de la crèche au lycée, jusque-là toujours présentée comme un dernier recours. La semaine prochaine, école à distance avant deux semaines de vacances, puis un retour progressif en classe. Pour les parents qui le peuvent, ça veut donc dire retour obligatoire en télétravail. Une perspective qui ne fait pas que des heureux, comme a pu le constater Arthur Mbachet dans les rues de Strasbourg hier soir. Ah c'est terrible. Terrible, ça recommence. Encore traumatisée par le premier confinement, Valérie vit seule avec son ado de 13 ans, Séléna, qui sera de retour au collège au mieux le 3 mai. Le problème c'est psychologiquement pour les enfants et pour les parents, c'est très rude. L'école à la maison, c'est une épreuve pour tout le monde. Ma fille pourrait vous le dire, c'était cauchemardesse le mois de mars. Terrible, on a dû appeler la maison des ados pour nous aider, on a dû faire appel à des structures parce que c'était... Ça me déprime un peu et j'ai pas envie de revivre l'année dernière parce qu'on se disait que 2021 allait être différent, mais j'ai peur que ce soit la même chose. Enfin voilà, c'était une épreuve. J'ai pas envie de revivre ça. Marion a trois enfants de la maternelle au collège. C'est les souvenirs du printemps dernier qui reviennent et qui sont absolument détestables. Faire et le télétravail et m'occuper de mes enfants et leur faire à manger et m'occuper de tout, non en fait, j'y arrive pas. Positif au Covid, contaminé il y a quelques jours seulement par un de ses enfants, Julien ne peut qu'approuver, dit-il, les nouvelles mesures. Je sais pas si je vous aurais dit ça la semaine dernière, mais en tout cas aujourd'hui je le dis. On est tous usés par la situation, alors effectivement si l'on doit mettre un dernier coup d'épaule, c'est peut-être maintenant. C'est maintenant, dans l'espoir, dit François, de vivre un été libéré. Strasbourg, Arthur Elbacher, Europe 1.